Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, à la ligne de l'actualité ce soir, officiellement en course pour un second mandat de 5 ans. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à l'élection du 29 juillet, annonce faite à la télévision. Une candidature, mais avec quel bilan, comment le chef de l'État le défend et surtout quelle stratégie face aux opposants, débat et décryptage de cette candidature du président malien avec nos invités dans quelques instants. Puis l'avenir des relations entre l'UE et les pays ACP après 2020 en discussion à l'OME, 2020 fin de l'accord de Cotonou qui régit les relations économiques entre l'Afrique, l'Europe et les pays des Caraïbes et du Pacifique, plaidoyer des ministres ACP pour un cadre plus favorable au continent. L'Afrique qui se prépare donc à renégocier un nouveau cadre de partenariat avec l'Union Européenne. Au Sénégal, les bourses des étudiants revues à la hausse. Par exemple, celles dites entières, pages de 36 000 à 40 000 francs CFA, gestes posés par le président Macky Sall deux semaines après le drame sur le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. – Et pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, M. Thiambel Gimbayara, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes directeur de publication de La Voix du Mali. À mes côtés également, M. Emmanuel Dupuis, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, également professeur associé à l'Université Paris-Sud. Et à mes côtés, M. Marc V. Bécalé, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes maître de conférence à l'IUT de Troyes, également maître de conférence à l'Université de Reims. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On place tout de suite à l'actualité politique. – Sa décision se faisait attendre et finalement, elle a été officialisée ce lundi à la télévision. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, est officiellement candidat à sa propre succession. Il brigue un second mandat. Il rejoint ainsi la vingtaine de candidats déjà déclarés pour le scrutin du 29 juillet. Dans son allocution ce lundi à la télévision, il s'est voulu, bien sûr, défenseur de son bilan, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Reportage Mokhtar Barry. – Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, après avoir reçu le soutien de plus de 60 partis politiques rassemblés désormais dans la coalition Ensemble pour le Mali, est désormais candidat à sa propre succession. Depuis son domicile privé de Sébéni Koro, c'est dans un discours solennel que le président a choisi de solliciter de nouveau le suffrage des électeurs. Il estime que du travail reste à faire tant sur le plan sécuritaire que celui de la réconciliation nationale. – Aujourd'hui, aucune ambition personnelle ne m'habite. Aucune volonté de durée ne m'anime. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir qui est de servir au mieux le Mali. En ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. – Restaurer la paix, réunifier un pays en proie aux groupes terroristes, tels sont les grands axes du programme d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'engage à réconcilier les pays tant au nord qu'au centre s'il est relu. – Lorsque je serai élu et le favoriser, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation de debout. En tête de priorité, je placerai la sécurisation de nos territoires nationaux. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme, beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé. – À 73 ans, Ibrahim Boubacar fera face pour la troisième fois à Soumaïla Sissi, chef de file de l'opposition politique, mais aussi d'anciens ministres de son mandat, à savoir Moussa Mara, Ouseini Amyonguindo, Draman Dambélé ou Mamadou Igor Diara et bien d'autres. À rappel, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 29 juillet 2018. – Alors le président Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement candidat à sa succession, le président investit déjà en début du mois de mai par une coalition de 70 partis, un fort soutien, mais quand même, est-ce qu'il ne part pas dans cette course à la présidentielle avec un sérieux handicap au regard de son bilan, tant sur le plan sécuritaire qu'économique ? – Je ne pense pas qu'on puisse mettre seulement ce bilan en avant pour décrire ce mandat-là. Le président de la République a trouvé le pays dans une situation très complexe. – Il a été occupé 2012 au sort d'une guerre, ensuite des élections organisées sur une partie du territoire avec difficilement à Kidal. et il a un mandat de 5 ans pour restaurer l'intégrité territoriale, revenir, reformuler l'armée, ressouder le tissu social malien dans un contexte de crise avec l'appui de la communauté internationale, des pays du champ, des pays alliés. 77% quand même des Maliens l'ont plébiscité par rapport à ce premier mandat. Mais ce n'est pas décrire un bilan en fil blanc. Il y a des hauts et des bas et des difficultés très certainement. Mais je pense qu'il a une longueur d'avance par rapport à la sobriété du message, de l'annonce de cette candidature, à la responsabilité. Il a pris la mesure de la situation du pays pour s'adresser aux Maliens. Et le dernier mot revient évidemment aux électeurs maliens. – Emmanuel Dupuis, est-ce que dans son allocution, vous avez senti qu'il a réalisé la gravité dans laquelle se trouve aujourd'hui le Mali ? – Alors je serais peut-être moins optimiste que mon collègue. – Premièrement, c'est quand même un petit peu particulier de réaliser la gravité de la situation à la fin de son mandat. Puisqu'on lui demandait de réaliser cette gravité au début de son mandat, après un coup d'État ayant recosiné une intervention militaire. D'ailleurs qui pose débat, puisque un récent sondage précise que la cote de popularité de la présence française, qui était unanimement reconnue au moment où elle s'est impliquée en 2013, a fondu, puisque 80% des Maliens estiment que la France est avant tout présente pour ses propres intérêts. et pas pour la sécurisation du pays. Alors évidemment, le président Ibeka a tout à fait raison de concourir pour un deuxième mandat. Il a très habilement permis le retour de l'ancien président, Amadou Toumanou Touré. D'ailleurs, 90% des Maliens reconnaissent qu'il a eu raison de faire revenir le président dans cette logique de réconciliation nationale. Maintenant, on peut faire parler les chiffres tant qu'on veut. Un autre sondage précise que la cote de popularité, comme l'a rappelé Thumbel, qui était énorme au moment de son élection, a fondu comme neige au soleil. 85% en 2013, 40% actuellement. Donc il y a sans doute un message à faire passer pour ce sondage au mandat. Quelles seront ses priorités ? Avec une double pression. Communauté internationale, l'ONU ne cesse de dire, tous les six mois à travers un rapport mettant en avant l'aggravation de la situation, près de 300 morts depuis le début de l'année. – Alors le secrétaire général de l'ONU qui est là présentement au Mali. – En plus, on est en train de fêter la journée anniversaire des opérations de maintien de la paix. La MINUSMA est principalement une des principales opérations, en tout cas en termes d'application financière. Donc il y a cette double pression de la communauté internationale. Et puis il y a une pression évidemment des pays du voisinage puisque le Mali est un élément structurant, central, d'une nouvelle organisation qui vise à éradiquer le phénomène terroriste, partant du principe que si le Mali a pu être la matrice de ces groupes armés terroristes, il n'en est pas évidemment le seul théâtre d'opération. Et on le voit avec la propagation des attaques frontalières avec le Niger et le Burkina Faso. Donc d'une phrase, l'élection au Mali concerne pas seulement le Mali, mais l'ensemble de la région. – L'ensemble de la région, Marc Mwebe Kalé. – Oui, alors je dirais que, comme mon collègue, que c'est vrai qu'Ibrahim Boubakar Keïta part dans ses élections avec un certain avantage concurrentiel, en ce sens qu'il a cumulé de l'expérience et non politique, il y a beaucoup d'expérience, expérience gouvernementale, qui a une grande histoire derrière lui. Mais bien sûr, il est confronté à des défis énormes. Premier défi, vous l'avez évoqué, celui de comment de l'unité nationale, reconstruire justement l'unité du Mali, donc faire face aux violences, et surtout l'application de l'accord de Bamako. Ça c'est vrai. – Alors le président malien s'est félicité, pas sur l'accord de Bamako, mais sur les accords d'Alger de 2015. – C'est assez habile d'ailleurs de l'appeler comme ça, parce que ces accords ont été signés à Bamako. – C'est d'ailleurs que les accords ont été négociés, ratifiés et signés à Bamako. Et donc il y a ces enjeux-là. Moi je dirais que dans une perspective plus globale, c'est que moi en tant qu'Africain, ce que je salue c'est surtout le processus démocratique, n'est-ce pas, qui est mis en place dans des pays comme le Mali, qui donne un bel exemple, n'est-ce pas, aux pays africains. Donc je crois que l'essentiel a été dit par mes camarades, par mes collègues, à savoir qu'il y a des défis énormes, il y a le défi justement de la paix que le Mali doit retrouver, il y a également des enjeux économiques, il ne faut pas le… – Mais est-ce que le président ne part pas avec un handicap, avec le bilan au bout de ses quasi cinq années de mandat ? – C'est vrai que le bilan n'a pas été extraordinaire, et on l'a vu d'autant plus que tout au long de son mandat, il y a eu pas mal de remaniements ministériels, changements de Premier ministre, etc. Ce qui veut aussi dire qu'il y avait derrière tout cela, la recherche d'un ajustement des gens, des personnalités susceptibles de porter un certain projet et de l'appliquer. Bien, donc je pense que comme pour la plupart des pays africains, il y a les défis sont énormes, les défis sont énormes, et sans minimiser l'importance de ses adversaires, il ne reste que Ibeka, comment on l'appelle, n'est-ce pas ? – Et l'homme, c'est quelqu'un du mot, sans vouloir faire sa campagne, je crois qu'il a assez d'épaisseur pour pouvoir, comment faire face à ces défis. – Oui, Emmanuel Dupuis ? – Aucune fois, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais avec un petit bémol, l'élection présidentielle telle qu'elle va se présenter en juillet n'est pas tout à fait la même qu'il y a quatre ans. Premièrement, il y a quatre ans, on était dans un contexte de guerre immédiate, et donc il avait un sentiment d'ajustement national, ou le sentiment de redécouverte du sentiment national faisait qu'un président comme Ibrahim Bougabek Arketa était l'homme de la situation, c'est la raison pour laquelle la France s'est félicitée et a appuyé ce processus. Quatre ans plus tard, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une pression de la part des partenaires qui ne voient pas tout à fait les résultats escomptés. Alors évidemment, l'opération Barkhane est toujours présente, la MINUSMA s'est renforcée, près de 12 000 hommes, sauf que les résultats en termes de capacité des FAMA, des forces armées maliennes à assurer la sécurité est peut-être un petit peu plus difficile à percevoir. Donc il y a… – En même temps, les FAMA sont aujourd'hui à Kidal. – Oui, oui, mais ce n'est pas que le problème de Kidal. Kidal, c'est un groupe armé. – C'était un peu le caillou dans la chaussure quand même, difficilement après le processus de réconquête, des manières supposées… – Je reprécise mon propos. La communauté internationale s'intéresse moins à Kidal que à la lutte contre les groupes armés terroristes. – Tout à fait. – Et donc les groupes armés terroristes ne sont pas ceux qui sont à Kidal, mais bien ceux qui ne participent pas à l'accord d'Alger. Et c'est bien là toute la difficulté. C'est qu'on demande au président d'abonder les accords d'Alger, alors même que ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait plus d'insécurité dans le pays, que ce soit dans la boucle du Niger, enfin sur la rive sud, pardon, la rive horizontale du Niger. – Il faut noter quand même qu'il a un avantage sur ses prédécesseurs, sur ses adversaires politiques, parce qu'aujourd'hui, sur sa liste de départ, il a le plus grand parti politique du continent après l'ANC, la DEMA qui le soutient. Dès le premier tour, c'est un atout majeur. Le parti de l'ancien président PEDES est aligné derrière lui, mais il le fait avec une certaine responsabilité, avec d'autres formations, évidemment, et 200 associations, mais il le fait avec une responsabilité, une sobriété et une modestie qui sient à la situation du Mali. Parce qu'on ne peut pas remplir… – Alors une modestie quand même, il y a eu quand même une forme d'autosatisfaction dans son allocution de lundi, il se félicite de l'accord d'Alger, mais aussi des progrès, entre guillemets, économiques, alors qu'on sait que plus de la moitié des Maliens vivent encore sous le seuil de pauvreté. Donc là, est-ce qu'on peut véritablement parler de modestie ? – Vous touchez du doigt la transposition de la macroéconomie vers le panier de la ménagère, ça c'est toute la problématique à 6% du PIB qu'il faut transposer, ça c'est la réalité, c'est la difficulté, le vœu quotidien. Et mis bout à bout cette situation sécuritaire avec la difficulté de retour des famins dans des zones d'insécurité, avec le pays qui est face à des défis énormes qu'il faut rélever, avec l'opposition qui prend la responsabilité pendant ces moments-ci, tandis que le pays est en guerre d'organiser des manifestations, alors démobiliser les forces de l'ordre, encore les faire occuper sur une autre situation où en temps normal, il ne devrait pas le faire. Je crois que le Mali sera ce que les Maliens feront et la stabilité du Mali, la sous-région, la communauté internationale qui s'est investie depuis 5 ans, les pays du champ, tout le monde a intérêt que ces élections se passent dans des bonnes conditions et que le résultat sorti des urnes soit accepté de tous. – Alors vous avez évoqué tout à l'heure un président renforcé de 70 partis qui sont à ses côtés, mais de l'autre on a quand même l'opposition avec Soumaïla Sissé qui part également assez renforcée. – Ce n'est pas le seul candidat de l'opposition. – Alors ce n'est pas le seul candidat, mais quand même, on a vu, il a quand même rempli le plus grand stade de Bamako, donc on a quand même une certaine popularité autour de lui. – Absolument, je pense que c'est ça qui est intéressant, à savoir que, bon, aller aux élections avec une opposition forte, et ça ne peut que conforter la démocratie dans ce pays. Et on ne peut que saluer, saluer l'existence d'une opposition présente, n'est-ce pas, et c'est là où, c'est un contexte qui permettra aux Maliens de mieux choisir, de bien choisir, comment d'avoir une offre politique qu'ils vont devoir juger et bien sûr choisir en connaissance de cause. Mais je voulais juste revenir sur le développement que vous avez fait concernant les pressions de la communauté internationale en lien avec la présidence d'Ibrahim Boubaker Keïta. – Voilà, je crois qu'on ne peut plus gêner en ce sens qu'une politique, on ne peut pas la baser sur des pressions internationales, etc. Certes, ce sont des paramètres que l'on doit prendre en compte, toujours est-il qu'il y a d'abord, vous le signalez, les enjeux intérieurs, de politique intérieure, etc. Mais non, je pense que les problématiques essentielles sont là et que le Mali, on ne va pas juger par rapport à ces pressions-là. – Je précise que ce sont des engagements qu'a pris lui-même le président. Lors de la réunion du G5 à Bamako en juillet, il s'est engagé dans les six mois à s'il y a des opérations qui réussissent. – Non, les engagements du président de la République par rapport au G5 dépendent aussi de la mobilisation de l'ensemble des cinq pays impliqués dans ce G5-là. Et ça dépend aussi du calendrier international. Les fonds, je vous rappelle, n'ont été élevés à Bruxelles qu'à partir du 24 février. Et ça, on n'était pas dans le budget complètement. Les pays du champ ont chacun mis 10 millions sur la table, ils ont investi les hommes. Il y a trois fuseaux horaires, fuseaux qui sont reconnus, le fuseau du centre qui s'occupe de faire front à la frontière algérienne, le fuseau est et ouest à la frontière de la Mauritanie et à la frontière du Niger. Bon, la mise en place de ce fuseau-là est complète. L'État-major est assez varé et DJ Dacou, le général Malier, s'active avec ses hommes pour rapporter une réponse concrète. – Les fonds sont là, 480 millions d'euros depuis la réunion du 23 février à Bruxelles. Donc maintenant, il n'y a plus de raison à ce que ça ne réussisse pas. Et donc avant l'élection, et c'est là où je voulais en venir, ce sera ça le vrai juge de paix sur l'efficacité ou non de la continuité du mandat du président Ibeka. A-t-il réussi ce sur quoi il s'était engagé, à savoir que la sécurité serait améliorée dans les 6 premiers mois de l'année ? C'est un engagement que je rappelle, il a pris devant ses pairs, ses 4 présidents… – Le 2 juin, j'étais là. – Et qu'il a renouvelé encore très récemment au président Macron. Donc, encore une fois, il n'y a pas de pression, il y a juste des engagements pris. – Oui, entre-temps, il a rempli son mandat, il a mobilisé les fonds qu'il fout, l'état-major est lancé, la présidence aujourd'hui du 25 est assurée par le Niger. C'est au Niger de relayer et de continuer le combat. – Ce n'est pas une logique exclusive, ce n'est pas parce qu'un pays prend la direction. – Oui, alors, si vous voulez bien… – Parce qu'il y a quand même un phénomène, vous parlez toujours de Soumeyla Sissé, moi, j'ai le plus grand respect pour Soumeyla Sissé, je le connais bien, je connais aussi bien Maudibou Sédibé, et j'ai quelques amitiés coupables avec Moussamara. L'opposition, elle est multiforme. Alors, il y a les candidats qui ont tous exercé des mandats. Jean-Candah Traoré qui a été président, Maudibou Sédibé qui a été Premier ministre, Moussamara qui a été Premier ministre également, Cheikh Maudibou Diara aussi. Et puis, il y a un autre phénomène. Et de ce point de vue-là, finalement, le Mali rentre dans une normalité. Quand on voit, par exemple, que 70% des Maliens trouvent que le chroniqueur Rasbats, qui jouit d'une très forte popularité, j'ai là le dernier sondage qui est sorti, « Quel est votre candidat préféré ? » Sondage qui est sorti il y a deux semaines, 23% IBK, 17% Rasbats, 19% Moussamara. Et vous voyez, Soumeda Sissé n'obtient que 9%. Et avant lui, Maudibou, Cheikh Maudibou Diara arrive. Donc, il ne faut pas focaliser juste sur le fait qu'il y ait une mobilisation visuelle dans des grands rassemblements parce que la vie politique au Mali comme ailleurs ne se fait plus de manière traditionnelle. Et donc, cette forme d'une émergence de gens qui font de la politique en novices ou qui sont très nouveaux sur le champ politique va être intéressante parce que ça va interroger une certaine forme de conservatisme au politique. Le président IBK a le parti Adhema à ses côtés. Il a une soixantaine de partis qui le soutiennent. Mais ça, c'est une… En paraphrasant le président Macron, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est une jeunesse. – Il n'est pas considéré qu'il y ait l'ancien monde. Il y a des jeunes, il y a des partis jeunes, il y a des jeunes qui sont engagés à ses côtés également. – Oui, pas seulement, pas seulement, un petit peu partout. – Oui, un peu partout. – Dans l'ensemble du champ politique. – Si vous voulez bien, on continue d'en parler, mais on va marquer une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada